La prise de conscience, c'est un cadeau qui nous arrive. Ce n'est pas quelque chose que tu peux provoquer, ce n'est pas quelque chose que tu peux atteindre, que tu peux gagner. Elle est là tout simplement parce que tu veux bien être ouvert à ce qu'il y a. Et pour être ouvert à ce qu'il y a, alors il est nécessaire d'accepter ce qui se passe. Et la plupart d'entre nous, on n'accepte pas vraiment ce qui arrive, ce qu'il y a. On est plutôt dans l'activité pour faire arriver ce que l'on aimerait. C'est-à-dire, tout de suite après, là, il y a toujours une projection. Mais en fait, tu n'as pas accepté que tout est là, et c'est en étant présent là que tout se révèle à soi. Mais si tu es occupé, si ta tête, elle est en train de vouloir voir ce que tu aimerais voir, parce que cela ne te plaît pas, parce que tu n'as pas accepté la situation, la condition dans laquelle tu es, tu voudrais quelque chose d'autre, alors tu n'es pas prêt à accueillir ce qu'il y a. Et donc, tu seras aveuglé par ce que tu veux. Donc, une prise de conscience, ça veut dire que tu es présent, et que tu as accepté d'être là, sans rien faire, pour être distrait par les choses qui nous entourent, par les choses qui t'arrivent, et puis t'embarquer dedans, parce que l'embarquement, justement, c'est une compulsion, c'est quelque chose qui arrive, parce qu'on n'est pas en paix, on n'est pas silencieux, on n'est pas en train de regarder les choses telles qu'elles sont, on est en train de les voir selon le prisme de tout ce que j'ai appris, et quand tout ce que tu as appris, te propose ce que tu aimerais, alors tu regardes les choses, mais tu ne vois pas ce qu'il y a, tu vois ce que ce qu'il y a derrière ta tête, en fait. Tu as une idée de quelque chose, et tu vas poursuivre la chose que tu as, et à ce moment-là, il n'y a rien qui ne t'est révélé, tout est ce que tu penses, ce que tu sais, et tout ce que tu sais te laisse dans l'ornière de la voie que l'homme, il a pris depuis des décennies et des décennies, et ça se répète de la même manière, donc, en fait, l'esprit n'est pas émerveillé par ce qu'il y a vraiment, parce que tu vois ce que tu te proposes à toi-même, tu veux atteindre ce que tu connais, et tu es tout le temps en train de projeter ce qu'il devrait y avoir. Donc, tu n'es pas dans ce moment de coïncidence, de quelque chose qui arrive tout de suite, sans que tu ne sois prévenu, parce que la vie, c'est comme ça, la vie ne prévient pas, la conscience, elle est tout le temps neuve, et elle ne prévient pas de comment elle va s'exprimer, elle est là tout d'un coup, parce que tu es ouvert à l'émergence de ce que la vie propose, parce que tu n'es plus en résistance avec ce que la vie propose. À ce moment-là, il y a un éveil, un regard différent de celui qui regarde la vie à travers ce que il aimerait gagner, ce que nous avons appris à nous fermer, nous rendre inconscient de ce qui est, nous voulons quelque chose qui n'est pas, donc nous sommes inconscients de ce qui est, nous nous cherchons dans les choses qui ne sont pas pour gagner quelque chose, pour être ce que on pense être, donc on veut réussir, on veut arriver quelque part, et pendant tout ce temps-là, il n'y a pas la conscience, il y a juste l'inconscience, c'est ta tête qui te mène partout et tu ne sais pas où tu vas, mais tu es emporté par l'ambition, par le désir de réussir et tout ça, et ça fait que tu ne vois pas la vie comme elle est, tu vois la vie comme tu l'aimerais avoir, donc tu poursuis une vie, et tout ce moment-là, quand tu vis comme ça, les pensées te dictent comment te conduire, comment te comporter, comment arriver, comment faire pour après, et après devient pour toi très important, alors que la conscience n'est pas ce qu'il y a après, il y a là, elle est là, et elle ne bouge pas, parce que c'est une présence qui est là face à tout ce qui bouge, mais elle, elle ne bouge pas, tu es présent, ça, c'est être conscient, c'est là, être là, c'est cet abandon dans ce que tu es, c'est-à-dire cette présence qui voit les choses telles qu'elles sont. Tout d'un coup, tu es investi de ce que la vie propose, et tu es l'expression de ce que la vie propose, puisque être conscient, c'est être et ne pas faire, bien sûr, pour pouvoir devenir mais être là et cet état d'être là, présent, face à tout ce qui se joue sans que cela soit pour toi un désarroi, un problème, une angoisse, tu ne subis pas tout ça, tu acceptes de voir la vie comme elle arrive et cette perception, cette présence justement, c'est c'est la conscience pure qui est là et tu es cela mais est-ce que tu laisses cela être parce que nos pensées, tout ce que on sait de la vie ne nous laissent pas tranquilles donc il est nécessaire de regarder qu'est-ce qui nous empêche d'être présent à tout ce qui se joue est-ce que c'est parce que tu veux aller jouer dedans parce que ça ne te plaît pas et tu veux arranger alors tu seras quelqu'un de très occupé et en fait tu vas toujours répéter les mêmes choses parce que il n'y a rien à arranger c'est pas possible de défaire la scène telle qu'elle est elle est comme elle est et elle va continuer à être ainsi et un esprit conscient justement c'est celui-là qui ne fait rien pour arranger contrôler diriger et puis vouloir mettre en place la vie qui pense être nécessaire pour que les êtres humains puissent être bien parce que là-dedans il y a une ignorance totale de ce que la vie elle est parce que ce que tu penses c'est ce que tu crois c'est ce que tu penses de la vie mais la vie elle n'a rien à voir avec ce que tu penses ce que tu penses c'est ton imagination c'est toutes les choses que tu as mis en place pour pouvoir avoir un peu de plaisir pour pouvoir te réconforter du fait que tu es tout le temps en train de courir et que tu n'as rien vraiment de quoi te tenir dessus tu as besoin d'être libre pour pouvoir vivre ce que la vie propose et ce que la vie propose c'est ça c'est pas que tu sois occupé c'est-à-dire ta tête enfin je dis ta tête tout le temps mais ce sont c'est le le processus psychologique dans lequel on est qui se meut d'instant en instant c'est-à-dire cette machine à penser là qui constamment rumine des choses et projette des choses et là-dedans tu es embarqué tout le temps mais pourquoi tu es embarqué c'est parce que il y a cette inconscience de croire que ce que tu penses c'est ce que tu es mais ce que tu penses c'est vraiment rien que de l'imagination du désir de tout ce que la pensée propose et la pensée elle est limitée à tout ce qu'elle a appris parce que la pensée c'est aussi ce que tu es en tant que personnage qui veut justement exister dans ce monde où il y a une crainte terrible de ne pas être celui qui est reconnu par ce monde dans lequel on vit parce que en réalité la conscience elle-même ce que tu es pour de vrai n'a pas d'apparence elle est juste la présence de tout ce qui se joue elle n'a pas d'apparence elle est informe elle n'a pas de forme mais elle voit tout ce qui se joue et cette vision de ce qui se passe là c'est l'intelligence qui voit ça et quand tu vois ça alors cette intelligence c'est l'ordre elle met dans la scène de l'ordre parce que elle ne joue pas dans la scène c'est juste une présence qui est là et qui est tout le temps pure épurée de tout ce que la pensée a proposé donc elle met l'ambiance pour que tout ce que les pensées ont fait soit mis en ordre on éradique le chaos que la pensée a proposé parce que le chaos c'est toujours de faire faire pour arriver faire pour tout à l'heure faire pour se projeter et alors là il y a une totale inconscience de tout ce que la conscience elle est vraiment parce que là tu es dans l'activité de la pensée et l'activité de la pensée c'est l'activité du passé c'est pas quelque chose qui est vivant ça ça vient de quelque chose qui a été vivant mais maintenant là tout de suite il y a la pureté de ce que la conscience propose et la conscience propose l'ordre la joie l'harmonie parce que il n'y a plus il n'y a rien qui est fait pour déranger tout ce qui se meut mais la pensée elle veut déranger tout ça parce que la pensée elle croit au bien fondé de ce qu'elle veut mettre en place pour que en fait il y ait une apparence donc tu te donnes l'apparence et quand tu te donnes l'apparence alors tu es dans le désordre et ton esprit est en dualité avec ce que tu es et ce que tu aimerais être ça veut dire que tu es dans la fausseté de toi-même et tu ne vois pas la vie telle qu'elle est tu n'es pas conscient de ce qui se joue prendre conscience de soi c'est se s'accepter accepter tel que on est et ne pas croire que on peut être autre chose que ce qu'on est ce que tu crois pouvoir être ça va être pour toi un réconfort mais ça n'existera pas ça existe dans l'imaginaire le désir le désir de quelque chose que l'on projette et qu'on poursuit et pour la plupart on est esclave de ce qu'on a poursuivi parce qu'on court des guerres et quand on arrive à être satisfait de ce qu'on a projeté alors on s'aperçoit que là il n'y a encore rien et la satisfaction est décevante et en fait on court tout le temps pour pouvoir avoir autre chose que la réalité de la vie qu'on se donne alors que tout est là maintenant tout coule maintenant et c'est dans cette présence que tout se fait mais pas dans la scène la scène c'est une illusion tu penses pouvoir arranger les choses contrôler la vie mais tu ne peux pas contrôler la vie la vie elle est déjà là elle sera ce qu'elle est personne ne peut arranger ça c'est pour ça que c'est une illusion mais tu peux croire on croit on essaye toujours de changer le monde de changer les autres changer la situation convoiter quelque chose qui va me donner un peu de gaieté un peu de joie parce que finalement en faisant tout ça tu es dans un cercle vicieux puisque tout ce que tu fais est monotone et en fait de cette activité là tu trouves l'envie de vouloir quelque chose qui va t'égayer alors ça tourne en rond tout le temps la pensée crée le chaos et la pensée en créant le chaos elle te dit la pensée elle va dire je vais arranger ça mais en fait tu tournes dans un cercle vicieux ce qu'il faut faire c'est juste ne rien faire s'arrêter et être libre de ce que on aimerait faire pour y arriver et là il y a une présence qui ne fait plus rien elle est juste présente et elle voit toutes les choses incongrues qui sont faites mais parce que elle est l'ordre l'intelligence elle met de l'ordre c'est pas l'action de celui qui veut ça c'est l'action de ce que la vie propose donc il faut que tu sois l'instrument de la vie et pour être l'instrument de la vie il faut que tu sois conscient de ce que la vie elle propose et être conscient de la vie c'est être soi-même il faut que tu sois il faut que tu sois il faut que tu sois avec h